Alors, un écran interactif, ça permet énormément de choses. Ici, pour l'instant, actuellement, je ne suis pas en classe, je devrais l'être, mais je suis en quarantaine. Ma classe est donc tenue par deux collègues qui travaillent dans mon école. Et donc, du coup, tout le cours que je donne est donné tout à fait normalement, sans que je sois là. C'est-à-dire que j'envoie les PDF, j'envoie les vidéos, j'envoie mes leçons classables à mes collègues. Et étant donné que j'ai un écran et non un PDF, l'écran fonctionne sans ordinateur. Ça veut dire que je ne suis pas obligée d'avoir déposé mon ordinateur à l'école pour que les cours puissent être suivis. On a un branchement USB totalement indépendant d'un ordinateur qui est dans l'écran. On le branche, on a accès à tous mes documents. On a également accès à un navigateur sans avoir, encore une fois, l'ordinateur branché. Donc, j'envoie un lien directement. Elles savent ouvrir YouTube, elles savent aller sur Google. Donc, elles savent réellement donner cours sans que je sois là. Je ne suis pas disponible pour ça quand même, pour préparer les cours. Mais c'est ça qui est génial, c'est que là, actuellement, je ne suis pas là, mais mes enfants suivent les cours que j'ai préparés exactement comme je les ai préparés. Donc, là, c'est vrai qu'un écran, ça change énormément d'un PDF. Bon, ils ne te remplacent pas parce qu'il y a toute la matière qu'on va dire. C'est ça. Tu les fais venir à l'écran ou au tableau, on va dire, tes élèves. Ils ont le droit de les toucher, quoi. Enfin, tu les fais sur l'écran. Ah oui, mais ils disent sur l'écran. D'ailleurs, c'est très simple. Quand on fait des corrections, donc ils travaillent d'abord sur le feuille et puis après, il faut corriger. Je n'ai pas intérêt à leur dire que c'est moi qui reste au tableau pour écrire la réponse parce que pour eux, c'est eux qui veulent venir travailler à l'écran. C'est ça. C'est ça.